Salut Laurent. Bonjour. Fan de Delon. Bonjour à tout le monde. Non, fan de De Funès. Absolute De Funès. De Funès, il est connu internationalement, comme tous les autres. Seulement lui, il est mort il y a plus de 35 ans. Lui, quand il passe sur une chaîne de télé, quel que soit l'heure, il fait un tabac, contrairement aux autres. Il est connu internationalement parce que même ses films, on s'en sert pour apprendre le français en Hollande ou en Allemagne notamment, il est politiquement incorrect parce qu'en Suisse, Ravi Jacob par exemple, c'est interdit. Parce qu'on estime que ce film est antisémite ou raciste. Donc franchement, De Funès, sans problème. Oui, il s'en est beaucoup, il s'est beaucoup expliqué sur ce sujet, en expliquant qu'il n'avait rien à voir avec... Oui, pas du tout. Ça se l'est dit secondement con de dire que ce film est antisémite. C'est une énorme absurdité, simplement. L'époque était différente, dans les années 70. Bon, c'est vrai que De Funès, il aurait pu être dans le top 5. Mais oui, d'autant que De Funès, c'est très drôle. Vous avez des journaux comme Télérama, comme d'autres journaux qui font un petit peu l'opinion, on va dire, qui le méprisaient, on va dire, de son vivant et qui lui consacrent des numéros spéciaux à De Funès. C'est devenu une institution, Louis de Funès. Donc je ne pense pas qu'il fasse débat à ce niveau-là. Et ce qui est fou, et là, vous avez raison, l'auditeur a raison, c'est que les gamins aujourd'hui, les gamins de 5, 6, 7, 8 ans sont fous de De Funès, un acteur qui est mort en 83. Ce qui veut donc dire que son personnage de bourgeois comme ça, tyrannique, oppressant les faibles et servile devant les forts, ça fonctionne toujours. Ah oui, moi, mes enfants, 12, 15 ans, sont dingues de De Funès. Ils l'ont tout vu pour vous parler d'Hibernatus, d'Oscar, de la folie des grandeurs. Et donc, il n'y a pas photo, il est hors catégorie. Laurent, il vient de pulvériser mon émission à la fin en disant qu'il n'est pas dans ton palmarès de Funès.